Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Ce mois-ci, l'émission aura pour thème le sol et les champignons. On va se régaler. Et comme d'habitude, vous retrouverez en plus de l'interview, les actus scientifiques, les actus de la Fondation et l'anecdote scientifique. C'est Manon qui vous parle et autour de moi aujourd'hui pour animer cette émission, Mathilde. Bonjour à tous. Clément à la technique. Bonjour. Et un invité surprise que vous allez découvrir très bientôt. Allez, la parenthèse scientifique, c'est maintenant et c'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et notre invité du mois, c'est Marc-André Sélos. Bonjour Marc-André. Bonjour. Alors Marc-André, vous êtes biologie spécialisée en botanique et mycologie, chercheur au Muséum d'histoire naturelle de Paris et vulgarisateur passionné et engagé sur les thématiques des sciences de la vie et de la terre et de la protection des sols. Dans le milieu de la recherche, vous êtes renommée à l'international pour votre expertise sur les mycorhizes des orchidées. Et depuis quelques années, votre nom n'est pas inconnu aux oreilles du grand public. Publication de livres vulgarisés, chroniques à la radio, conférences aux quatre coins de la France et j'en passe. À la Fondation, on est très attachée à la thématique des sols et on était impatients de vous poser quelques questions. Mathilde, tu commences. Et oui, bonjour Marc-André, merci d'être avec nous. Alors, dans les sols, on sait qu'il existe une quantité astronomique d'organismes visibles ou invisibles. On pense d'ailleurs en premier lieu au ver de terre qui fait des galeries et qui a pour rôle de faire circuler l'eau et l'air dans les sols. Mais pouvez-vous nous définir ce qu'est un champignon et surtout quel est son rôle ? Alors oui, parce que la vie microbienne, elle est très importante. Dans un hectare de sol, vous avez une tonne cinq d'animaux, mais vous avez cinq tonnes de bactéries et de champignons qui sont des microbes. Puisque les champignons, la plupart du temps, ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Vous savez, les microbes, c'est ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et si vous avez l'impression que vous voyez les champignons, vous n'en voyez en fait que la partie reproductrice. Vous savez, ce que vous ramassez en automne, là, ce que vous appelez la morille ou le cèpe, en fait, c'est quelque chose qui fait des petites cellules toutes fines qui passent dans le vent et qui vont germer plus loin en filaments microscopiques. Et au jour le jour, les champignons, ce sont des filaments microscopiques de l'ordre du centième de millimètre qui grandissent dans le sol en se ramifiant, en se ressoudant entre eux et qui font un réseau microscopique. Un réseau qui peut couvrir des surfaces importantes, jusqu'à plusieurs mètres carrés, et qui se nourrit, notamment pour les champignons du sol, qui se nourrit de matières mortes dans le sol, voire pour certains, de racines qu'ils infectent et qu'ils tuent. Donc, ce sont des organismes microscopiques, mais qui, à un moment, peuvent finir par être énormes dans la somme de leur partie, faisaient plusieurs kilos, plusieurs dizaines de kilos, toujours invisibles dans le sol. Et c'est pour ça que quand on pousse les champignons à l'automne, ils poussent si vite, ils poussent comme des champignons, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils sont appuyés sur ce réseau microscopique. Et ce réseau microscopique, il a plein, plein, plein de fonctions écologiques. C'est fascinant. D'accord. Alors, justement, je reviens sur ce que vous disiez avant. Donc, on donne souvent l'exemple que dans une cuillère à café de sol, on trouve une centaine d'arthropodes, mille à deux mille nématodes, 100 millions à un milliard de bactéries, quelques millions de prothèses OER, et un à trois mètres de mycélium. OK, un à trois mètres, mais on ne dit pas quelle diversité de mycélium. Ça veut dire que c'est quelle diversité on trouve dans les champignons ? Est-ce qu'ils peuvent être en concurrence ? Est-ce qu'ils sont en symbiose entre champignons aussi ? Alors, bon, déjà, combien on en trouve dans une cuillère à café ? Je dirais qu'à mon sens, il y a un bon millier d'espèces. Parce que trois mètres de filaments de un millième de millimètre, ça peut faire du monde. Mais il y a aussi des champignons qui sont sous forme d'attente, qui sont sous forme de sport, ces petites cellules qui n'ont pas encore germé et qui peuvent germer demain ou pas. Il y a aussi une fraction, c'est comme les graines dans le sol. Il y a des graines de tas d'espèces qui n'ont pas forcément germé au moment où on observe la surface du sol. Alors, on sait aujourd'hui très bien les étudier par leur ADN, parce qu'on ne sait pas les voir, on ne sait pas bien les cultiver, mais on peut regarder qui est là grâce à l'ADN. Et on peut aussi regarder, en étudiant les gènes des organismes qui sont dans le sol, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, les champignons dans le sol, ils ont plusieurs fonctions. Bien sûr, il y a les parasites qui vont parasiter soit des animaux, comme les lématodes que vous citiez. Il y en a qui boulottent des lématodes, qui sont des chasseurs de lématodes. Des régulateurs. Et du coup, ils vont avoir un rôle régulateur. Il y en a d'autres qui sont les parasites de plantes. Alors ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais il y a des fusarioses ou des aspergiloses qui peuvent tuer vos plantes au potager en pourfond les racines. Bon, ça arrive. Il y en a aussi qui sont des composeurs de matières organiques. C'est-à-dire que c'est le champignon de Paris, par exemple, ou la pleurote. Ils décomposent la matière organique morte qui est tombée dans le sol. Et en ce que faisant, ils refondent du CO2, ils refondent du nitrate, ils refondent du phosphate. Ils régénèrent des choses que peuvent utiliser les plantes. Donc ça, c'est un rôle très important. Et puis, il y a aussi ceux qui sont… Alors, moi, c'est ceux que j'étudie. Vous avez dit, notamment sur les orchidées, mais pas que. Qui sont associés aux racines des plantes et qui mangent du sucre sur la racine de la plante et en échange ramènent à la plante de l'eau et des sels minéraux. En gros, en fait, ils font les courses pour la plante en échange d'un peu de produits de la photosynthèse. C'est notamment l'exemple, au laboratoire, on travaille sur cette espèce beaucoup, de la truffe. C'est pour ça que la truffe ne pousse que sous des arbres. Oui, on connaît ça très bien dans la tombe des collines. Je ne sais pas si vous allez être passé aussi dans cette zone-là. Alors, moi, je n'ai pas travaillé dans notre région, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un très beau modèle parce que là, en fait, les trufficulteurs, ils essaient de favoriser ou de gérer ce qu'on appelle une symbiose, c'est-à-dire une association à bénéfice réciproque entre une plante, l'arbre, qui peut être un chêne, mais aussi un noisetier, ou j'ai même vu des pains producteurs de truffes, et puis le mycélium, donc ce réseau microscopique. Je ne sais pas si on a dit le nom, on se appelle le mycélium, le mycélium de la truffe. Et c'est très intéressant d'étudier parce que déjà, on sait où est le champignon, et puis on peut regarder un petit peu ce que les pratiques de la trufficulture font ou ne font pas parce que c'est des pratiques empiriques, donc on peut les étudier un peu. Et ces dernières années, mon équipe a beaucoup contribué à comprendre mieux ce qu'est la truffe. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est ? La truffe, c'est donc un champignon mycorhizien des arbres, mais vous savez peut-être qu'on voit très bien sous les arbres qui sont dits truffiés, on voit une zone de brûlée, une zone où il y a peu de végétation et le peu de plantes qui poussent sont un peu malingres, ne poussent pas bien. Et ce qu'a montré mon équipe, c'est qu'en fait, la truffe est non seulement d'un côté mycorhizien, en forme des mycorhizes, c'est-à-dire une association en bénéfice réciproque avec l'arbre. Une symbiose, oui. Mais d'un autre côté, elle colonise de façon diffuse les racines des petites plantes herbacées qui poussent. Et là, ça ne leur fait pas du bien. Elles parésitent dans ce cas-là. Il semblerait même que les germinations meurent, et ça, ça explique le brûlé. Et là, on voit très bien que l'écologie des champignons est parfois déconcertante. Je vous ai décrit tout à l'heure des façons de vivre. Mais vous voyez que les champignons qui vivent en symbiose avec les racines des plantes, qui sont donc les champignons dits mycorhiziens, puisque cette symbiose, ça s'appelle la mycorhize, eh bien, par ailleurs, ils peuvent, dans d'autres situations, avoir d'autres fonctions. Et par exemple, sur d'autres espèces de plantes, les petites herbacées qui poussent sous les arbres, eh bien, il y a des parasites. En tout cas, ils ne leur font pas du bien, ça, c'est sûr. D'accord. D'où le brûlé. Oui. Donc, on voit bien l'intérêt des champignons, en tout cas en zone de forêt ou en zone de prairie, là où les arbres sont libres de grandir. Par contre, on pense aussi, en fait, dans les sols agricoles. Parce que, déjà, dans les sols, on peut utiliser des phytosanitaires, et surtout, on utilise le labour. Quel est l'impact du labour sur les champignons ? Alors, toutes les pratiques qu'on va lister, là, elles sont nées à une époque où on ne connaissait pas bien les mycorhizes, et donc, on n'envisageait même pas de les prendre en compte fonctionnellement. Le labour, par exemple, ça déchire les mycéliums de champignons. Ça, vous pouvez le... Et donc, ça les tue. Il y a même des espèces qui ne repoussent pas après le labour. Vous pouvez le voir parce que souvent, les champignons, ils poussent en cercle. Vous savez, ils font des rondes sorcières. Les rondes sorcières, ce sont dans les prévues. On a parlé le mois dernier. Voilà. Alors, en fait, pour le coup, où vous trouvez les rondes sorcières ? En forêt, en pâture, mais jamais dans des endroits labourés. Parce que vous pousiez votre mycélium. Vous le détruisez au labour. De même, un certain nombre de pesticides sont toxiques pour les champignons qui font des mycorhizes avec les plantes. Ou d'autres, d'ailleurs, du sol. Le glyphosate, par exemple, est très toxique pour les spores de ces champignons. Et ça peut limiter beaucoup leur développement. Alors, si vous labourez et que vous utilisez du glyphosate, vous tuez le mycélium et vous tuez les spores. C'est dramatique. Vos plantes n'ont plus ces champignons pour se nourrir. Et ça les rend dépendants des engrais. Les engrais minéraux que l'on met dans les champs. Et les engrais minéraux eux-mêmes ne sont pas une bonne nouvelle pour ces champignons. parce qu'en fait, quand la plante a beaucoup à manger, elle ne paye plus le champignon. Elle ne s'associe plus avec le champignon. Elle ne fait plus de mycorhizes parce qu'elle se nourrit toute seule. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas grave. Elle se nourrit toute seule. Il y a des engrais. Ah ben oui, mais les champignons qui font des mycorhizes, ils ont un autre effet que de la nutrition. Ils font aussi de la protection. C'est-à-dire qu'en fait, ces champignons, comme pour eux la racine, c'est une source de sucre, tout ce qui aide la racine à être en bonne santé, c'est bon pour eux. Et donc, dans leur évolution, il y a plein de mécanismes qui ont été sélectionnés par lesquels ils aident les plantes à se maintenir en bonne santé et les protègent des maladies. Donc, quand vous mettez des engrais, il y a moins de mycorhizes et vous devenez plus dépendant des pesticides parce que vos plantes sont moins protégées. Oui, ça pose un problème d'équilibre en fait. Eh oui. Alors, il y a des formes d'agriculture sans labours aujourd'hui qui apparaissent et où on couvre tout le temps le sol. On sème même des espèces entre deux récoltes pour qu'il y ait toujours des plantes qui nourrissent les champignons mycorisiens du sol. C'est l'agriculture de conservation, par exemple. C'est ce que fait l'Association pour l'agriculture durable. C'est des trucs qui mettent en pratique une meilleure compatibilité des gestes agricoles avec la vie du sol. D'accord. On voit bien toute l'interdépendance autour de ces sols. Donc, on a parlé des sols forestiers ou agricoles, mais les sols urbains dans tout ça, que se passe-t-il pour les champignons dans les sols urbanisés et est-ce que la vie continue de s'épanouir dans ces sols imperméabilisés ou parfois pollués, notamment aux métaux, par exemple ? Sous le béton et sous les pavés, il n'y a pas de plage et il n'y a pas non plus de place pour une vie débordante. En fait, on reproche souvent aux agriculteurs leur agriculture conventionnelle avec le labours, les pesticides, les engrais minéraux. Mais en fait, déjà, ça nous nourrit. On ne trouve pas désagréable d'acheter des légumes pas chers. Mais en plus, c'est un peu injuste parce que ceux qui tuent vraiment les sols, c'est les citadins qui les enfouissent sous leurs aménagements à l'extension des villes. En plus, les villes sont situées dans des grandes plaines fertiles. Donc, quand on élargit la ville, quand on agrandit la ville, c'est des sols très fertiles qu'on enfouit. En France, depuis les années 70, en 50 ans, on a fait disparaître 10 % de la surface agricole, soit l'équivalent de toute la surface de la région PACA. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, ça entraîne des dépendances alimentaires à des productions à l'étranger. Aujourd'hui, notre surface agricole utile en France, c'est 29 millions d'hectares. Mais notre alimentation dépend aussi de 9 millions d'hectares, l'équivalent du tiers de ce qu'on a à la maison, situé à l'étranger. C'est énorme. Et aujourd'hui, il y a une loi, d'ailleurs, zéro artificialisation nette, qui a été votée. Mais on attend les décrets d'application. Et nous, on a écrit une tribune pour la journée internationale des sols, qui devrait paraître dans le monde, si tout va bien, le 5 décembre. On a écrit une tribune qui, justement, explique pourquoi cette loi est importante et demande que les exceptions tolérées actuellement, comme les grandes infrastructures internationales ou les plateformes de e-commerce, ne soient pas tolérées. Et que vraiment, on garde notre surface agricole. Parce que sous un sol, sous le béton ou sur le bitume, votre sol, il n'a plus accès à la matière organique puisqu'il n'y a plus de déchets vitaux. Il n'a pas accès à l'eau. Il vivote. Souvent, il a été décapé. En plus, il est tassé. Souvent, il y a aussi des pollutions par des métaux lourds d'hydrocarbures. Quand vous le décapez, il faut des décennies pour en refaire un sol vraiment productif. C'est assez terrible, cette façon de faire. Nous, on a bien l'exemple dans la plaine de Valence, en tout cas, là où on habite, parce que la ville qui grandit vient manger sur les terres agricoles. Et ça pose aussi la problème. Nous, on sait bien ça du stockage de carbone aussi qui se fait grâce au sol. Voilà. Alors, effectivement, la matière organique qui est dans le sol, elle est respirée, mais lentement. Et tant qu'elle n'est pas respirée, ça fait autant de CO2 qui n'est pas dans l'air. Le sol, effectivement, ça stocke du carbone. C'est bon contre l'effet de serre. Si c'est vivant et si ça reçoit de la matière organique. D'accord. Alors, du coup, on reste toujours dans les sols urbains parce qu'on fait de plus en plus la promotion des potagers urbains ou de l'agriculture en ville. Donc, cela amène à des projets de culture hors sol, dans des bacs ou avec des solutions. Quelle est la place des champignons, dans ce cas, dans cette nouvelle forme un peu verticale d'agriculture ? Si on pense à l'hydroponie, par exemple. L'hydroponie ou les fermes verticales. On a des sols qui sont des sols synthétiques et qui sont baignés ensuite d'engrais, des choses comme ça, pour produire des salades, des choses comme ça. Alors, il y a deux choses. Il y a la végétalisation citoyenne, dans des écoles, sur des toits, dans les rues. Alors là, c'est sympa parce que ça produit un peu à manger, ça sensibilise les gens aux plantes, ça fait un environnement plus agréable. La verdure en ville, c'est quelque chose qui peut améliorer le décor, qui peut occuper les gens, les réconcilier avec la nature. Socialement, c'est important, c'est ça ? Oui, et puis surtout, si on a du sol qui réapparaît, ça fait autant de capacités à absorber l'eau quand il pleut. Et dans certaines régions, notamment le sud de la France, c'est quelque chose qui peut limiter, réduire les probabilités d'inondation. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Moi, je n'ai rien contre ça. Après, penser qu'on va produire en ville et qu'on va produire hors sol, là, quand on regarde bien comment ça se fait, c'est un coût carbone énorme, c'est un coût énergétique énorme. Ça demande des engrais minéraux qui eux-mêmes ont un coût énergétique énorme. En plus, il faut savoir que dans les engrais minéraux, le phosphate est contaminé par du cadmium. Et oui, aujourd'hui, on est en train de déverser du cadmium dans les sols de France, qui est un métal hautement toxique et qui est un contaminant des phosphates miniers. Donc, au total, ces visions hors sol, ce n'est pas quelque chose qui est valable à grande échelle. Autant le verdissement de la ville et un verdissement alimentaire, fruitier, potager, c'est génial, mais autant la production alimentaire, on a des champs pour ça. Ce n'est pas la peine de faire les malins et de jouer à la technologie. Protégeons nos champs, plutôt. Surtout qu'en plus, les sols, on peut très bien faire une ferme verticale en mettant un peu de sable, un peu de matière organique. Ça va marcher. Mais le problème, c'est que les fermes verticales, elles ne résolvent pas le problème de la production quantitative, la production de céréales, la production de patates à grande échelle, la production de fourrage pour les animaux, la production de petits pois ou glantilles. L'aspect nutritif aussi est important. Il faut des hectares et des hectares. On ne les fabriquera jamais comme ça, d'un claquement de doigts. Oui. Ce que je disais, c'est l'aspect nutritif aussi qui est important. Il y a l'aspect quantitatif, mais qualitatif également. Oui. Alors ça, ça repose plus sur l'intensité de production, de façon à ce qu'effectivement, les plantes ne soient pas hyper boostées et ne soient pas juste des tas de carbone. C'est vrai que le rendement peut être l'ennemi de la richesse minérale ou en oligo-éléments. Et on retourne là-dessus, c'est qu'on doit souhaiter des formes d'agriculture un peu extensives. Alors tout le monde me dit, oh là là, on ne va pas nourrir l'humanité. Alors moi, je réponds toujours trois choses. Un, 30 % de la nocture finit à la poubelle en Europe. D'ailleurs, dans le monde entier, mais en Europe, ça se finit à la poubelle chez les consommateurs et dans les magasins. En gérant ça, on a de la marge. Deux, on n'a pas les variétés qui vont avec ces nouvelles agricultures alternatives. Or, dans la section variétale, il y a des moyens d'augmenter le rendement. Mais pour ça, il faut avoir des variétés adaptées au type d'agriculture qu'on mène. Aujourd'hui, on récupère les variétés de l'agriculture conventionnelle. Ce n'est pas les meilleures dans les agricultures qui sont pensées différemment. Et puis, la toute dernière chose que je voudrais indiquer, c'est qu'on a des formes de production aujourd'hui avec l'agroforesterie ou des cultures mélangées où on peut réaugmenter la production parce qu'on mélange des espèces qui certes sont un peu en compétition, mais pas que. Par exemple, elles n'ont pas exactement la même période de végétation où leur enracinement n'est pas à la même profondeur. Et donc, sur un hectare, vous pouvez produire en agroforesterie ou en cultures mélangées l'équivalent de ce qu'il vous faudrait un hectare quatre de cultures séparées pour produire si vous séparerez les deux cultures. Parce que oui, il y a un peu de compétition, donc vous produisez moins de luzerne et moins de blé que si vous n'aviez que de la luzerne ou que du blé, mais vous en produisez au total l'équivalent de ce qu'il vous faudrait un hectare quatre de pur blé plus pure luzerne pour produire sinon. Donc, en rediversifiant le système agricole, on peut produire plus. Pas gaspiller, nouvelles variétés, penser mélange d'espèces. Et rotation. Je pense qu'il y a de la place pour... Ah, et puis les rotations interannuelles. Mais je pense qu'il y a de la place pour ne pas avoir de catastrophes quantitatives dans les agricultures nouvelles. Est-ce que, très concrètement, pour les personnes qui ont des potagers qui nous écoutent, est-ce que c'est possible, selon vous, d'améliorer le patrimoine de champignons d'un sol en allant, par exemple, se servir dans la forêt d'une petite mode de terre relativement riche en bicyllium pour abonder son jardin ? Dans le sens où, comme vous le disiez, ça vient se développer. Enfin, les champignons se développent d'un endroit comme un greffon. Alors oui, mais le problème, c'est que... Non, vous avez raison, je vois très bien l'image que vous véhiculez, mais le problème, c'est que les champignons qu'il y a dans la forêt ne sont pas ceux qui sont bons pour nos potagers. Ce n'est pas les mêmes plantes, ce n'est pas la même dynamique de sol. D'ailleurs, vous voyez que la matière organique se décompose moins vite en forêt, il y a plus de feuilles mortes que dans notre potager. Du coup, je pense que, plutôt que de vouloir inoculer et jouer au microbiologiste, moi, comme microbiologiste, je peux vous dire qu'inoculer un microbe dans un sol ou dans un écosystème, c'est difficile et pas réussi à tous les coups. Moi, ce que je pense, c'est que plutôt que de vouloir jouer à ça, il faut juste faire les gestes qui favorisent ce qu'il y a dans vos sols parce que j'ai une bonne nouvelle. Dans les sols de France, dans les sols agricoles de France, la quantité de microbes s'est écofondrée, mais pas le nombre d'espèces. Juste, toutes les espèces sont en voie de disparition parce que le nombre d'invites s'effondrent, mais il y en a toujours des individus pour toutes ces espèces et en traitant bien vos sols, vous allez les ranimer. En fait, nos sols sont une bouelle au bois dormant à laquelle il faut donner des baisers. C'est quoi les baisers ? C'est déjà ne pas labourer, ne pas bêcher et là, il y aura plein de vie et ça fera plein de trous et ne vous inquiétez pas, le sol va respirer, il va être drainant, il faut juste laisser la vie se réinstaller. Les verres de terre, les racines qui poussent et qui meurent en laissant des trous, les amides qui se déplacent en faisant des trous, c'est ça. Donc, vous ne bêchez pas, vous ne travaillez pas votre sol. Vous n'utilisez pas d'herbicide. Alors ça, c'est très difficile en grande culture, mais dans votre potager, vous désherbez à la main. Vous couvrez tout le temps votre sol, c'est-à-dire que vous ne le laissez pas nu. Si vous avez une saison où vous ne cultivez rien, vous semez des plantes, des mélanges de plantes qui existent pour ça, qui vont fixer de l'azote, qui vont retenir le phosphate, qui vont avoir des racines à fort accroissement radial comme des navets ou des radis et qui vont ouvrir le sol quelque part, faire l'équivalent de l'aération du labour sans labour. Et puis, toutes ces plantes, vous les coupez ou vous les arrachez manuellement au moment où vous les semez les plantes de la génération suivante et vous laissez la matière organique au sol parce que ça, ça va faire de la matière organique qui va arriver dans le sol et c'est très bon pour votre sol, ça stocke du carbone, ça va lui permettre de retenir plus d'eau et de nourrir plein de microbes sympas qui vont faire des tas d'autres choses comme fixer de l'azote atmosphérique. On envoie là des belles recommandations. Voilà. C'est simple. Oui. Merci, merci Macandré. Alors là, le temps court. J'ai juste envie de vous poser une petite dernière question quand même parce que nous, la Fondation, on est très investi dans la vulgarisation et la diffusion des connaissances auprès des citoyens et c'est un gros débat qui anime la communauté scientifique. Est-ce que vous pensez que le rôle du chercheur, c'est aussi de s'engager, que c'est important ? Pour moi, ça fait partie de la restitution des connaissances. Il ne suffit pas d'acquérir des articles scientifiques. Il faut que ces connaissances deviennent des outils aux mains des citériens, non pas des impératifs, mais des outils et que ça permette de choisir mieux. On ne choisit bien que quand on connaît les tenants et les aboutissants des choix qu'on fait. Or, on choisit, non pas seulement en votant, mais aussi quand on achète, quand on fait ses courses, tout simplement. Et c'est pour ça que je préside la fédération BioG, B-I-O-G-E-E, aller de toute urgence voir ce que c'est sur Internet, qui veut, à travers les programmes d'enseignement, mais aussi la formation continue et la vulgarisation, promouvoir les produits de la recherche dans les sciences du vivant et de l'environnement auprès des citoyens pour qu'ils puissent se ressaisir de la chose la plus essentielle. Il faut savoir lire, écrire, compter, mais il ne faut surtout pas oublier que nous sommes vivants et environnés et que sans sciences de la vie et de l'environnement, nous faisons des conneries. Ces conneries, ce qu'a fait la génération précédente et même la mienne, parce que je suis plutôt jeune, ce qu'on a fait par le passé montre très bien ce que l'ignorance des sciences du vivant et de l'environnement peut faire. C'est nuisible, nuisible à l'environnement, nuisible à la biodiversité, nuisible au climat, mais en fait, vous savez quoi ? Surtout nuisible à l'homme, l'ignorance. Oui. Sur ces belles paroles, merci beaucoup Marc-André, c'était passionnant et le mot de la fin est vraiment important. On est tout à fait d'accord avec vous. Merci pour votre accueil. Voilà, alors, chères auditrices et auditeurs, si vous êtes aussi passionnés par le monde qui vit sous nos pieds, nous vous recommandons fortement les ouvrages de notre invité. Alors, les titres sont assez longs, il y a beaucoup de précisions. L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Le dernier sorti, il me sent. Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle de tannin, de l'écologie à la santé. Et enfin, jamais seul, c'est les microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. Voilà, que de beaux titres pour vos achats de Noël, on vous les recommande. Et puis, si vous brûlez de rencontrer en vrai, un chère en os, Marc-André Sélos, il sera présent pour une rencontre le samedi 11 mars 2023 à Rocles, en Ardèche. Vous pourrez retrouver ces informations sur le site du Parc des Monts d'Ardèche. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, merci d'avoir parlé. Merci infiniment. Et on espère vous revoir bientôt. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et oui Manon, scientifique scientifique qui étudie Ok, super. sur l'élimination par les micro-organismes et pardon, ces communautés présentations, et on les saluent, et la thématique du congrès, c'était exposition précoce aux facteurs environnementaux pour comprendre les impacts et agir sur les écosystèmes et la santé humaine. Donc la rencontre était tellement riche et tellement intéressante que nous y reviendrons le mois prochain pour bien avoir le temps de digérer toutes ces nouvelles connaissances. Patience donc. Ok, et puis il était presque impossible de passer à côté en novembre la COP27, la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique qui se tenait du 6 au 20 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les négociations ont été difficiles et l'accord final est loin de satisfaire les pays participants, et en premier lieu l'Union européenne. Aucune réelle mesure n'a été inscrite pour limiter le réchauffement climatique malheureusement, mais en revanche une décision historique a été prise sur la création d'un fonds de compensation pour les pays les plus pauvres. Beaucoup de travail reste cependant à faire pour que les promesses s'accompagnent d'actions effectives, c'est toujours le problème. Et oui, on croise les doigts quand même, ça va dans la bonne direction. Et une autre actu peut-être qui te tient un peu plus à cœur cette fois ? Oui, alors comme en parlait Marc-André Séloche juste avant, c'est la journée mondiale des sols le 5 décembre comme tous les ans. Elle est organisée par la FAO, et cette année la campagne s'intitule « Les sols à l'origine des aliments ». Elle vise à sensibiliser à l'importance de maintenir des écosystèmes sains et le bien-être humain en abordant les défis croissants de la gestion des sols, en luttant contre la perte d'éléments nutritifs et en encourageant les sociétés à améliorer la santé des sols. Alors en France, cette journée est tenue par la FES. Attention, l'Association française d'études des sols, qui organise cette nouvelle édition à Toulouse, avec des événements comme les débats ou la fresque du sol du 1er et aussi décembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur AFES.fr, et sinon on y reviendra le mois prochain. Voilà, et c'est tout pour les actualités scientifiques. C'est le moment de l'anecdote de Manon. Et pour prolonger ce moment, je vous invite à une petite promenade dans la forêt. Cette fois, ce ne sera pas pour observer les champignons. Une autre surprise nous y attend. Aujourd'hui, les forêts sont, dans notre imaginaire, un espace resté plus ou moins mystérieux et inféodé à l'homme. On a un peu l'impression qu'elles existent depuis toujours. Elles nous trompent, ces forêts, avec leurs arbres centenaires et leurs profondeurs parfois impénétrables. Elles ont même pu tromper les scientifiques qui les étudient, mais pas pour longtemps. La forêt de Compiègne, par exemple, était considérée il y a peu comme datant de l'ère préhistorique. Cependant, des études récentes ont révélé la présence d'une villa gallo-romaine entourée de ses champs. Le sous-sol forestier avait bien dissimulé les traces de ce passé agricole datant d'il y a 1800 ans. Mais si cette présence humaine a bel et bien été décelée à l'aide de nouvelles technologies satellites, des indices en surface subtisent, pour l'œil du connaisseur seulement. La petite pervanche, ou vinca minore, est une petite fleur bleue ou violette, rarement blanche, et elle pousse encore dans la forêt, sur cette zone anciennement agricole. En effet, la petite pervanche n'est pas endémique des milieux forestiers et résulte probablement d'une introduction humaine plus ou moins ancienne. C'est ainsi qu'on la retrouve souvent associée à d'anciens sites gallo-romains et médiévaux. Étonnant, n'est-ce pas ? On appelle ça l'inertie de la réponse du vivant, c'est-à-dire le délai temporel que peut prendre un changement dans un écosystème à la suite d'une action humaine. Un exemple plus récent et plus évident est également venu coloniser les forêts du nord de la France. C'est le crin végétal, ou carex brisoïde pour les experts, transporté dans les anciennes paillasses des soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale. Subtil témoin d'une occupation militaire passée. Il existe d'ailleurs tout un domaine lié à l'étude de la flore typique des anciens lieux de guerre ou de passage d'armée, qui se nomme polémoflore, mot qui vous fera d'ailleurs gagner l'estime et l'admiration de vos proches lors des prochains repas de famille. Bon, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il est essentiel aujourd'hui d'étudier et de comprendre l'impact actuel des actions humaines d'autrefois pour déterminer l'effet futur de nos propres actions, qui laisseront inéluctablement des traces. Ou plus que des traces. Merci à Jonathan Lenoir, chercheur CNRS au laboratoire écologie et dynamique des systèmes anthropisés d'Amiens, pour ces précieuses informations. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et on passe aux actualités de la Fondation, Mathilde. Et oui, à vos agendas, notre prochaine conférence aura lieu le 7 décembre au Navire. Nous recevrons cette fois Olivier Rento, directeur de recherche à l'Inserm, pour une conférence qui aura pour thématique environnement, cellules souches et mécanismes de réparation du cerveau. C'est à 18h et c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Fondation. C'est le 7 décembre au Navire, je répète. Voilà, et puis nos actualités sont assez courtes pour ce mois-ci. Les festivités de fin d'année, elles prennent le dessus sur nos événements et puis elles vont permettre à la Fondation de se reposer un peu après ces mois intenses de congrès et autres rencontres scientifiques. On vous retrouve très vite, ne soyez pas tristes. Toute l'équipe vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous très vite sur les ondes de Radio BLV pour de nouvelles aventures scientifiques. À l'année prochaine. À bientôt. Au revoir. Oh, regardez ! C'est pas la Fondation Rovaletin ? Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.